La force aujourd'hui est de reconnaître qu'il y a encore des manquements par rapport à ces engagements qui avaient été pris par le ministère de Total. Il y a aujourd'hui, disons, beaucoup de retard dans l'exécution des décisions qui avaient été prises par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Donc, quand même nous voudrions aujourd'hui commencer les enseignements dans certaines universités, on ne le pourrait pas. Parce que tout simplement, ces mesures d'accompagnement ou ces préalables qui avaient été définies et acceptées par tout le monde, posent aujourd'hui des problèmes dans leur mise en œuvre. Je m'en veux pour preuve, aujourd'hui, à l'université Assenset de Zygenshaw, quand même nous voudrions commencer les enseignements en première année, on ne le pourrait pas. Parce que nous avons donc des effectifs aujourd'hui au niveau des différentes UFR qui ne permettent pas en première année aujourd'hui de pouvoir donc prendre les étudiants, ne serait-ce que même dans deux corps, c'est-à-dire qu'on divise la salle en deux. Même ça, on ne pourrait pas aujourd'hui le faire parce que les salles de cours qui devaient être construites et pour lesquelles nous avions reçu des délais de livraison, ces salles de cours ne sont pas encore disponibles. Vous allez à Bambaye, c'est la même chose aujourd'hui. La ville a reçu d'un seul coup 3 000 bacheliers, nouveaux bacheliers, sans compter donc les bacheliers qui étaient là-bas dans les années passées. Ça également, ça pose des difficultés. Aujourd'hui, vous venez à l'université Cheikh Anticoub de Dakar, c'est vrai, bon an, mal an, les cours sont en train d'être faits. Mais dans quelles conditions ? Dans quelles conditions ces cours sont en train d'être faits ? Aujourd'hui, nous avons, moi je prends le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire la biologie, où nous avons aujourd'hui des travaux pratiques qui se font dans des salles qui étaient conçues pour 36 personnes. Aujourd'hui, dans la salle, nous avons plus de 65 personnes. Et il y a encore des étudiants qui viennent et qui ne peuvent pas rentrer dans la salle pour pouvoir suivre les travaux pratiques. Ça veut dire que quelque part, c'est vrai, bon an, mal an, les choses sont en train de se passer. Mais comment ? Vraiment, est-ce qu'on est en train vraiment de respecter la qualité dans cela ou non ? Vraiment, c'est donc, ça également, on peut dire la même chose à l'université Cheikh Anticoub de Dakar. Ou, le démarrage pour les cours en première année sont prévus pour le 17. Mais déjà, nous savons que le 17, il n'y en a pas d'enseignants. Ça, on le sait.